Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la c'est Wesh équipe bon bah c'est parti pour une petite video que tu dis dimanche Bah le quip a recommencé cette petite video que tu dis dimanche On a Rinka qui a annoncé son retour Avec un projet qui va s'appeler Ifatmat Et qui est disponible pour le 6 février Et là en gros il a dévoilé la tracklist Et il y a 4 titres dedans Et il y a un featuring avec Kekra Donc ouais ça va être une dinguerie En gros Rinka et Kekra sur le même son Et c'est disponible le 6 février En gros ce mardi Ensuite il y a une video de MHD qui est en train de tourner un petit peu partout aujourd'hui Puisqu'en gros je rappelle que MHD il a été remis en liberté En attendant son nouveau procès Et là en gros il a fêté justement sa remise en liberté Avec sa famille et ses proches quoi Et c'est une video qui est en train de tourner un petit peu partout Pour ceux qui l'ont pas vu regardez Ensuite on a Danidane et Kiyo Itachi Qui viennent d'annoncer les featuring de leurs projets en commun Et dedans il y aura Friskurdon, Alonzo, Isaiah Et c'est disponible pour le 9 février Ensuite on a Zabuza qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet Qui va s'appeler Heritage Et qui est disponible pour le 9 février Et c'est en attendant son album En gros ben c'est un projet En attendant justement l'album officiel Et je rappelle que Zabuza Vous allez le découvrir justement dans le premier épisode de Dans le Radar Et qui sera disponible dans pas longtemps J'en dis pas plus Je vous en reparlerai dans pas longtemps Ensuite ça je l'ai vu sur beaucoup de médias En gros pour son anniversaire Kalash a offert à sa compagne un collier composé d'or Et de 3 500 pierres de 32 carats Qualité VVS Diamant D'une valeur de 30 000 euros Donc ouais vraiment respect à Kalash Et ben joyeux anniversaire justement à sa compagne Ensuite il y a quelques jours on a parlé de Kaza Qui s'était fait justement taguer sa voiture Par une ex compagne à lui Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était pour une promo Et là en gros il s'est expliqué sur Fun Radio En expliquant ben Qu'il ne sait pas qui a fait ça en fait Et qu'il a profité justement de ça Pour en faire sa promo Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe Regardez En gros regarde c'est simple Faut que t'écoutes tu sais bien Parce que ça va aller vite Il y a eu une voiture Jusque là je suis On a tagué Je sais pas c'est qui Ensuite je me suis dit c'est drôle tu vois Donc on est parti on a roulé avec Par ça c'est volontaire Et c'est ta voiture ou pas ça ? Ah ah Ok Du coup je savais que les gens allaient voir la voiture Il y a eu une vidéo ouais Et voilà Et c'est qui cette femme qui a fait ses tags ? Je sais pas en vrai Ok en tout cas on a ta version des faits Je note Ensuite il y a une vidéo qui est ressortie Et je sais pas elle date de quand Est-ce que c'est quelques semaines ou quelques années Je sais pas du tout Personnellement je ne l'ai jamais vue Donc ouais ça me parait bizarre si elle date de plusieurs années En gros c'est une vidéo de Koff Bah qui est en train de faire ses courses Et il y a une personne justement qui l'a reconnu Mais qui l'a confondu avec Sadek Et pour le coup la réaction du mec Elle m'a vraiment flingué Et je tenais à vous la partager Pour ceux qui n'ont pas vu Regardez Et la réaction de Eh ah tu m'as mis le doute Ça m'a vraiment achevé C'est pour ça que je tenais à vous la partager Bah tu mets le doute Tu mets le doute Et au passage je rappelle que l'album de Koff Après minuit est toujours disponible Et personnellement c'est un album que j'écoute là Depuis quelques jours Depuis qu'il est sorti quoi Et je kiffe de ouf C'est pour ça que je le rappelle Je vous invite à aller écouter l'équipe Ensuite en parlant de Koff Il est passé sur la chaîne de Julien Biout Et il est passé dans une sorte d'interview tu vois Et pour le coup la vidéo j'ai grave kiffé Je vous invite à aller la voir Et dedans il a parlé justement Bah son album après minuit qui est disponible Et également de la crime Et il a expliqué que la crime Bah en gros c'était pas un personnage Et qu'il était comme ça Bah dans la vie tu vois C'est pas un rôle qui se donne etc Dans les interviews Les clips et tout Parce qu'il y a plein de personnes justement Qui ont un doute Bref voilà Et en gros Koff justement Il a parlé de ça directement en interview Et ouais je tenais à vous le partager Pour ceux qui l'ont pas vu Regardez La crime Artistiquement parlant On pourra jamais rien lui enlever Il a représenté pendant beaucoup d'années Jusqu'à maintenant Parce qu'il continue à se faire des projets Il a élevé le rap hardcore C'est une chose aujourd'hui C'est un rap que je fais aujourd'hui Artistiquement il est super fort Et personne pourra lui enlever Humainement disons que Ce que je vais dire C'est pas rédhibitoire du tout Mais l'humain Je l'apprécie encore plus Que son art Tu vois C'est vraiment C'est un bonhomme le mec C'est un bon gars Puis pour avoir passé un peu de temps avec lui Vraiment pour le coup Il est vraiment comme dans ses musiques ce mec là Tu vois le délé au bas Genre c'est pas un acteur C'est une boule de nerf le mec Moi encore Tu te mentes pas Mais vous reçois moi Je suis très énervé Mais là je vais beaucoup rigoler etc Ouais Faut pas prendre le La crime Tu lui dis un café court Tu lui ramènes un café long Il pousse ta mère Ouais En fait son personnage Il est vraiment comme ça Il est vraiment complètement pas de vie C'est un show Ensuite on a PLK Qui vient de repartager une photo D'une personne Qui a acheté justement Le coffret de chambre 140 Et en gros Sur le coffret On peut voir qu'il y a un petit oeillet Et si on regarde justement dans l'oeillet Et bah on voit justement PLK Et pour le coup Je trouve ça vraiment stylé Et voilà Et je tenais à vous en parler Puisque c'est un tweet justement Qui a été retweeté Et qui a pas mal tourné Donc ouais Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et ouais Je trouve vraiment ça stylé Ensuite Il y a quelques jours On a parlé de Sadek Qui s'est clashé contre le collectif à vivre Puisque je rappelle que Sadek En gros Il s'est lancé dans la crypto Et puis le collectif à vivre Ils avaient laissé des messages Par rapport à ça En prévenant les gens Tu vois etc Et là en gros Il y a un live Qui est prévu ce soir Entre Sadek Et le collectif à vivre Pour justement parler de ça Et j'ai suivi un petit peu Ils sont actuellement en live Et ils ont parlé justement De Booba Et de tous les délires Et tout bref J'ai tout enregistré Et je vous mettrai tout Pour demain midi Pour les personnes intéressées Par contre Personne ne me fera croire Au monde que Booba Qui s'intéresse A tout ce qui se passe Dans l'écosystème internet Parce qu'il s'ennuie à Miami Avec sa femme Qui le coquifie Parce qu'il la trompe Avec des hommes Mais qu'est-ce que tu racontes ? Déjà rien que sur ça C'est la vie privée C'est en plein délire Écoute-moi bien Moi j'applique la loi du talon Celui qui veut parler De ma vie privée Et descendre ma femme Je n'hésiterai pas Mais je n'ai pas parlé De ma vie privée Ensuite on a Samusku Qui est passé en interview Sur la chaîne Bax Et je l'ai trouvé vraiment intéressante Je vous invite à aller la voir Je la mets en description Et en gros dedans Il a parlé de Booba Et d'un featuring avec lui Et il a même parlé du clash Qu'il a fait avec Mehdi Mezi Et ouais Je tenais à vous en parler Pour ceux qui ne l'ont pas vu Regardez Et encore grosse force A la chaîne Bax Franchement T'as vu Moi je ne suis pas pour Les bailes de clash Tout ça T'as vu Je ne suis pas pour Mais après Moi j'ai kiffé Le fait que Booba T'as vu il parle de moi Ça veut dire qu'en vrai Il s'intéresse T'as vu Il suit Il n'est pas bloqué Dans le passé T'as capté Et ça fait plaisir Quand Booba En vrai de vrai Il cite ton nom Là c'était plus Là c'est la deuxième fois Là qu'il cite J'ai vu Il a mis la vidéo aussi Quand on parle avec Mehdi Franchement ça fait plaisir Mais j'aurais aimé qu'il parle de moi D'une autre manière T'as capté ou pas Franchement si Booba T'es chaud pour faire un son Fais un son direct Mais tu connais moi Je suis Vas-y Pour moi Il ne va pas accepter T'as capté ou pas Après on verra On ne sait pas Qui c'est Non En tout cas Si je fais un son Avec Booba Non Ce ne sera pas de la drill Ensuite Il y a Booba Qui vient de publier Comme quoi Il a été bloqué Par Booscafé Sur Twitter En gros Sur X Et il a été bloqué Et il l'a mis directement En story Sans même mettre de message Donc Je ne sais pas vraiment Ce qu'il en pense Tu vois Et juste après Il a publié une photo Du prochain Apple Vision Qui va être créé Justement par Apple En gros C'est des lunettes Et tout se passe Justement dans les lunettes Je ne sais pas comment dire C'est une dinguerie Et je rappelle justement Que j'ai fait une première écoute De 6G En donnant mon avis Et en disant Comme quoi Booba Je trouvais qu'il était dépassé Par rapport aux IA Et que pour lui Justement On est en train de se faire manger Par l'intelligence artificielle Tu vois Et pour le coup Le message qu'il a mis Ça va exactement Avec ce que j'ai dit En gros Il a dit Ça ne va pas faire l'offre ça Mes enfants En n'auront pas En tout cas Je le dis Et là en gros Il pose clairement Des bases Qu'il n'est pas d'accord Avec ce qui est en train De se faire Tu vois Les nouvelles Apple Vision Pro Pour le coup C'est vrai C'est une dinguerie On ressemble De plus en plus A des robots Et plus à des humains Et ouais C'est une dinguerie Je pense que vous en pensez L'équipe Bah tu mets le doute Tu mets le doute Tu mets le doute Donc voilà l'équipe Ouais bah juste pour vous prévenir Il y a une deuxième vidéo Actu qui arrive dans la journée C'est juste pour vous prévenir Au cas où Bah si jamais Vous avez reçu celle-ci Vous pensez C'est celle de la journée Non c'est celle d'hier Et puis ce soir Il y en a une nouvelle Enfin bref Je suis déjà sorti De mon écran Tu mets le dos Et une nouvelle Je n'ai plus d'air C'est une dinguerie Presque je claque Slinging